... Le président Hanashi est avec nous en direct. Bonjour, salut. Eh bien voilà, il va vous entendre. Président Hanashi, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Eh bien voilà, il n'est pas avec nous, il vous écoute sur son transistor. Merci d'être avec nous. Ah, d'accord, j'ai... Non, 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 il n'est pas avec nous, il est également au téléphone. Président Hanashi, bonjour, ça nous fait plaisir de vous entendre. Ça fait bien longtemps que vous n'avez pas eu sur les ondes. Alors, la JSK qui demain jouera un quart de finale de coupe, je l'ai dit au président du CRB, ça aurait pu être une finale de coupe. Voilà, c'est l'une des belles affiches de ces quart de finale. Alors, président Hanashi, après un début difficile, il fallait gérer l'après-Champions League africaine en championnat. On voit la JSK, eh bien, il faut le dire, revenir en championnat, qualifier en coupe. Et après avoir raté son match allé en coupe de la CAF, s'être imposé à l'extérieur, actuellement, vous pouvez dire que tout vous sourit ? Non, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Depuis l'arrivée de l'entraîneur Belchout, tout se passe bien parce que la dose d'entraînement est supérieure à celle de Guéguerre. Et c'est pour ça que l'équipe est revenue. Lorsqu'il y avait Jumaat qui nous a fait la préparation, la JSK a carburé en coupe d'Afrique. Et donc, Guéguerre est resté tout seul, il a abandonné l'équipe et l'équipe a perdu plusieurs matchs. Maintenant, c'est Belchout, l'équipe marche, alhamdoulilah. Alors, Président Hanachi, vous jouez demain le chef Abriadi de Belbizdad au stade du 1er novembre. Alors, justement, ce match est important pour vous pour continuer. C'est un de vos objectifs, la Coupe d'Algérie. Écoutez, Maman, c'est important. C'est tout à fait normal. Qui ne veut pas gagner la Coupe d'Algérie ? Demain, il y a un match de football et un vainqueur et un vaincu. C'est ça, le football. On veut bien gagner. Si on joue bien et à la chance de notre côté, on va se qualifier, c'est bien. Si le CRB est meilleur que nous, ils peuvent passer. Alors, on reste avec vous sur ce match-là. Vous l'avez entendu, il y a des supporters qui viendront. Demain sera la fête à Tizouzou. Écoutez, la fête après le match. C'est la fête avant le match, les supporters qui vont venir. Non, dans les tribunes, dans les tribunes. Non, dans les tribunes, les supporters de la GSK, les supporters du CRB, ils vont faire du bruit. C'est tout à fait normal. Mais nous, l'essentiel, c'est que le match se déroule dans le fair play et que le meilleur gagne. Je crois que maintenant, quand même, le CRB et la GSK, on est en 2011. Il faut qu'on élève un peu le niveau du porteur et l'amitié et tout. C'est vrai qu'il y a de très fort lé entre les deux équipes. Rappelons-le, entre la GSK et le chef Abriadi de Belizet. Président Hanashi, on va sortir un peu du match. On a tendance à chaque fois à vous poser la question et toujours à vous amener sur l'année prochaine en parlant de recrutement. Qu'est-ce que vous dites ? C'est encore loin. Et c'est vrai ? C'est encore loin, mais de toute façon, il n'y a pas un club qui ne le pense pas. On veut avoir tous les meilleurs joueurs, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, nous, l'organisation va commencer à partir du retour de Coupe d'Afrique. Avec le conseil d'administration, nous allons mettre celui qui va recruter, qui c'est qui va être secrétaire, qui va être dans l'administration de l'ESPA. Mais une chose est sûre, on est un peu déçus, nous, les présidents de club. Hier, on nous a convoqués au ministère, mais c'est toujours les papiers. C'était pour retirer le cahier des charges, c'est ça ? Retirer le cahier des charges, chaque fois la paperasse, la paperasse, la paperasse. Moi, je pense qu'il est temps de respecter les présidents de club. D'ailleurs, à la fin de la réunion, à la fin de la remise des dossiers, on a décidé de tenir une réunion pour le 14. Et le 14, j'espère que tous les présidents vont être présents, parce que c'est l'avenir de tous les clubs. Si les clubs, si les présidents comprennent cette chose. Alors, Président Hanachi, vous dites, c'est vrai que vous viviez des moments difficiles, les présidents de club, aujourd'hui ? C'est sûr, on n'est pas considérés, il y a des présidents qui sont corrects, il y a des présidents qui sortent un peu du mouvement, ce n'est pas normal. Il y a des présidents qui donnent des renseignements, ce n'est pas la peine de dire, ce n'est pas normal. Mais moi, je voudrais revenir, parce que la réunion avait lieu, c'était les cahiers des charges concernant la mise en place, en œuvre du professionnalisme. Mais chaque fois, c'est les papiers, les papiers, les papiers. Moi, ça fait maintenant, ça fait 8 mois depuis qu'ils ont commencé l'ESPA, et on n'a rien vu. Aucune aide, aucune truc, ni bus, ni terrain, ni argent. Mais je ne comprends pas. Dans les autres Ouillahi, peut-être, les Ouillahi ont donné de l'argent au club, mais nous, à la JSK, aucun centime de l'APC, aucun centime de l'Ouillahi, de l'API, c'est grave. Vous dites, vous êtes sur le plan financier... Moi, il faut éliminer les subventions d'Ouillahi, et on ne les donne pas l'État. C'est-à-dire mettre un fonds commun. Parce que nous, ici, à Tézéoso, les partis politiques sont contre la JSK. Eh bien, donc, pour vous... Lorsque vous prenez, au niveau du vote, le SLN national, qui vote avec le RCD pour ne pas donner de subventions à la JSK, c'est grave pour notre pays. Pour vous, vous êtes pour un fonds commun. Écoutez, Maman, pour la JSK, pour le pays. Non. C'est grave qu'un grand parti vote pour... Ça, vous parlez de l'APC de Tizouzou. L'APC, là où il y a... L'APC... Alors, mais je dis, pour le président Hanachi, vous êtes pour un fonds commun, regroupant un fonds... Voilà. ... où il y aurait pour les 16 clubs de la Ligue 1. C'est pour ça que les clubs, on a décidé de tenir la réunion le 14. Très bien. Réunion le 14. Merci, président Hanachi. Votre...